Aujourd'hui, je voudrais parler d'un phénomène grave, un phénomène dévastateur, un phénomène qui a entraîné beaucoup de drames dans notre système éducatif. Un phénomène incroyable, un phénomène qui passe inaperçu, un phénomène dont on ne mesure pas suffisamment la portée, sa capacité à détruire de manière profonde et intrinsèque tous les élèves, tous les étudiants, toutes les personnes qui aspirent à avoir un parcours au niveau de notre système éducatif. Ce phénomène, c'est d'avoir des professeurs, des professeurs agrégés, des spécialistes inaptes à l'enseignement, inaptes à la transmission de compétences, inaptes à la transmission du savoir, des professeurs agrégés compétents dans leur domaine d'activité, mais qui sont inaptes à la transmission, inaptes à la pédagogie, inaptes à tout ce qui devrait pouvoir susciter de l'intérêt chez un étudiant, chez un élève, chez un chercheur qui aimerait diversifier ses compétences, qui aimerait se lancer dans le domaine pointu qu'est la science ou dans n'importe quel autre secteur d'activité. C'est dramatique. C'est dramatique de se rendre compte que nous avons des écoles, nous avons des universités, ou des professeurs agrégés, du fait de leurs compétences, du fait de leur savoir, du fait de leur parcours, se disent qu'ils peuvent transmettre la connaissance sans avoir des notions élémentaires en pédagogie, élémentaires en sciences de transmission du savoir, élémentaires dans toutes les stratégies cognitives, dans toutes les stratégies de programmation neurolinguistique qui pourraient permettre de susciter de l'intérêt auprès des étudiants, auprès des élèves, auprès même des autres enseignants, auprès de leurs cadets sur le plan intellectuel, si on devrait nommer la compétence intellectuelle, bien que ça ne se fait pas. C'est un drame dans notre société. C'est un drame d'être enseigné par des enseignants qui ne comprennent rien à l'enseignement en réalité. Ce n'est pas parce que vous êtes compétent dans un domaine que vous avez l'art de transmettre votre compétence, que vous avez le talent de pouvoir enseigner et susciter l'intérêt auprès des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Parfois, le simple fait de manquer cruellement de consistance dans le domaine de la pédagogie peut pousser à détruire le rêve d'un étudiant, à détruire le rêve d'un élève qui était passionné par votre discipline, qui était obnubulé par votre talent, par votre compétence, mais qui au final se retrouvent en train d'abandonner, se retrouvent en train de laisser tomber. Parce que vous, l'enseignant, vous, le professeur agrégé, vous, le spécialiste, qui avez une compétence pointue, parfois, dans votre domaine, n'avez pas pris le temps de comprendre ce que c'est que la pédagogie, de comprendre ce que c'est que l'enseignement. L'enseignement, c'est un art. Qui dit art, dit apprentissage, dit technique. Ce n'est pas un don. Il y a des personnes qui ont des prédispositions, oui, mais ça s'apprend. Apprenez à enseigner. Apprenez à apprendre. Apprenez à susciter de l'intérêt auprès des personnes qui vous écoutent. Apprenez à exceller dans votre capacité à transmettre les compétences intrinsèques ou alors les compétences extrinsèques que vous avez pu développer tout au long de votre parcours. Ce n'est pas votre diplôme qui vous donne la qualité de transmettre un savoir. Ce n'est pas votre parcours qui vous donne la qualité de susciter de l'intérêt auprès des personnes qui sont intéressées par votre domaine d'activité. Ce n'est pas les livres ou alors l'expérience que vous avez qui vous donnent la qualité de pouvoir vous placer devant d'autres personnes et de leur parler d'un domaine d'activité. Formez-vous. Apprenez la pédagogie. Apprenez comment faire pour susciter de l'intérêt auprès des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Si vous ne savez pas le faire, apprenez même des personnes qui sont plus jeunes que vous parce que parfois nous pouvons apprendre des choses exceptionnelles de personnes beaucoup plus jeunes. Mais par manque d'humilité, par mépris intellectuel, par condescendance du fait de ces diplômes qui en réalité ne sont qu'une accumulation de savoirs que parfois on n'a même pas pu intégrer et qu'on est en train de vomir de la manière la plus abjecte possible, on ne veut pas se questionner sur ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on est compétent. Parce qu'on peut faire dix ans de bêtises, pendant dix ans d'expérience, on peut appliquer des choses inutiles, stupides et dangereuses même parfois, pourquoi pas. Donc je voudrais donc interpeller en cette période très stratégique parce que la rentrée c'est bientôt tous les enseignants, tous les professeurs, tous ceux qui sont en charge de transmettre du savoir à d'autres personnes, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, que ce soit même toute autre personne qui bénéficie d'un savoir, posez-vous la question est-ce que j'ai des notions indispensables et de base en pédagogie pour susciter de l'intérêt auprès des personnes qui m'écoutent afin de pousser ces personnes à pouvoir comprendre l'essence de la compétence et du savoir que je suis en train de leur transmettre. Arrêtez de détruire les rêves des élèves, des étudiants par votre capacité parfois mûlée de troubles émotionnels qui vous empêchent de pouvoir réellement faire ressortir le talent qui est en vous mais de la meilleure des manières afin que sur le plan pédagogique ça puisse réellement aider des étudiants et des élèves. Je voudrais faire un grand big up à tous les enseignants qui excellent dans leur domaine. Moi j'ai eu des enseignants excellents mais malheureusement je ne peux pas citer le nom de plus de quatre enseignants qui m'ont marqué alors que j'avais des enseignants qui ont enseigné dans des grandes universités à travers le monde mais qui manquaient d'une notion fondamentale cette notion s'appelle la pédagogie. Aucun enseignant aucune personne ne devrait se placer devant les autres pour prétendre transmettre un savoir qu'il soit théorique ou pratique sans avoir des notions de pédagogie. Je suis Claudel Nobissier et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique entrepreneuriale et pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada